bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité sur congola iv télévision ce matin nous recevons messieurs j'ai de haut c'est pinguin kambale bonjour et bonne arrivée merci bonjour bonjour à l'évitation et à la considération que vous avez toujours tenu à nous pour donner ce que nous avons par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays parler de notre pays ligue des jeunes de l'idps parti au pouvoir parti présidentiel nous recevons parce que nous allons développer aborder plusieurs questions d'actualité mais on commence par ces reportages de nos confrères de la série de communication du gouverneur du nord qui vous il faut préciser que le gouverneur militaire du nord qui voit randy des vies bois au majeur policier tombé lors de l'attaque de la prison centrale des bout des mots la cérémonie a eu lieu hier mardi 16 août 2022 et il faut en tout cas dire qu'il était accompagné du comité provincial de sécurité les gouverneurs donc militaires nous proposons de suivre ces reportages réalisés par nos confrères commenté par marie noël kabouya c'est 16 août 2022 à la morgue de l'hôpital général de référence de matanda le comité provincial de sécurité élargi aux autorités urbaines de bout de mbo et les familles des disparus ont rendu des hommages dignes aux deux policiers tués lors de l'attaque de type à def à la prison des cas kangoura la nuit du 9 au 10 août à bout de mbo dans son horizon fine la police nationale congolaise bout de mbo a regretté cette part humaine qui ne restera pas impunie plutôt qui encourage la police à travailler pour mériter la confiance de la population c'est pour moi ici l'occasion d'adresser mes vives félicitations à tous les policiers qui ont été déployés en ce lieu manqué cette perte car ils ont fait montre de leur bravoure en tuant dans les rangs de l'ennemi et en blessant plusieurs autres rien ne peut donc nous démoraliser bien au contraire je demande à tous les policiers de doubler la vigilance et des formes voulies pour poursuivre notre noble mission de sécurité publique pour continuer à mettre à mériter la confiance de l'autorité et du peuple née en 1995 tous deux y pas il ya n'a alain et et bunda mokili steven ont été formés au centre d'instruction de kitona la même promotion il laisse chacun une veuve et deux orphelins ils sont décidés au grade de agent des polices deuxième classe dans les mêmes conditions est presté dans l'unité gémi après les honneurs du gouverneur militaire du nord qui vous le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière des kitatoumba voilà un reportage de nos confrères de la cellule des communications du gouverneur du nord qui vaut alors j'ai des roues nous avons nous venons de suivre pardon nous avons regardé les images les dépolitions ont réussi les derniers hommages les gouverneurs du nord qui va en tout cas c'est rendu à bout et bon alors un mot par rapport à ça merci ça a été une consternation pour tous les citoyens congolais par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'on serait encore en train de perdre nos voyages et compatibles quelques éléments de nos forces de sécurité nous sommes aussi en train de partager cette douleur cette consternation avec toute la famille biologique et avec la famille militaire pour ce qui s'est passé à bout en beau et avec l'ennemi présumé à def parce que il ya beaucoup de choses qui se disent par rapport à ce qui s'est passé même quand vous essayez de suivre les informations de notre organe de sécurité au passe même que ce ne sont pas des adefs mais nous nous passons que vraiment il s'agissait de ces adefs nous sommes attaqué réellement l'épisode de bout en beau franchement et quand c'est voir les vidéos moi j'étais pas sur la place à la place on dirait un groupe armé qui a eu le couloir de la part de qui de couloir la part de nos forces de sécurité ça vous dénoncer les dépenses oui ça je dénonce parce que et ça a été à la base de tous ceux qui de toute la suite que vous avez vu dans la ville de boutembre de tous ces timides tous ces remous là l'ennemi est sorti paisiblement et puis les forces de l'ordre ça est inquiété cet adef on a vu la population avec une tendance de vouloir réagir face à l'ennemi aux les informations sont telles qu'ils ont attrapé si à saïa et ils ont anéanti ils ont amené les autres aux forces et aux services de sécurité les autres qui ont été calcinés franchement c'est une inquiétude et ça prouve l'inefficacité aujourd'hui de cet appareil sécuritaire et qu'elle devait très réformée dans ce même angle il faut dire qu'elle est phare de celle l'armée congolaise donc elle a été frappée par les descentes au cas du général gisler il faut rappeler qu'il est donc les commandes à filer le commandant de la 34 région militaire du nord qui vont les générales de brigades de tchikombo mulumba gisler est décédé hier aussi un mot à ce voyage militaire avant de passer à d'autres précisions tout à fait dans le même angle d'idée le nord qui vous deviez et lieu des morts et on sait pas que ça soit du côté civil que ça soit du côté militaire on est en train d'enregistrer les morts franchement et c'est un état de psychose voilà encore qu'on a perdu et gras sur les plats militaires stratégiques je pense que ça touche tout le monde ça touche la république parce que c'était va à combattant et il incarne vraiment la confiance et de la population congolaise du nord qui va particulier mais voilà que nous l'avons perdu encore nécessaire condoléances à toute sa famille biologique à la famille militaire d'accord au moins 12 blessés dans les affrontements entre l'armée congolaise et les m23 hier mardi parmi les blessés sept civils dont trois graves blessés par à une bombe à chaque et à cinq disons et cinq militaires blessés sur l'axe rougar il s'agit d'un bilat provisoire mais l'armée congolaise également à parler des trois morts nous apprenons selon nos sources sur place c'est matière au jour où nous sommes les mercredis que les affrontements se poursuivent entre les phares dc et les m23 messieurs j'ai de haut qu'est-ce qui se passe réellement dans les rouges pourquoi le gouvernement central ne veut pas mettre fait à cet aventure m23 merci je pense pas qu'ils ne veulent pas mettre fait à cet aventure c'est la démarche du gouvernement aujourd'hui du côté du nord qui voulent la grande promesse que nous avons c'est la remise de la paix la sécurité dans notre espace de l'est dans notre zone est et il est vrai que les hostilités ont repris même à la place nous passons que c'est le débit pour chasser la saïa sur les territoires congolais les terroristes rwandais ce que l'on était en train de déplorer c'était c'est celui là cela et c'est cette rêve qu'on a connu pendant tout cet temps où se disait comment on pouvait laisser les autres les peuples à la merci du terrorisme pendant que le gouvernement lui-même est en train de les déclarer terroristes aujourd'hui ils auraient pris nous passons que ça commence déjà mais les mâles les mâles ce que comment la guerre est en train de se faire faire avec des attermoiements on reprend et certains moments on relâche encore encore va reprendre malheureusement encore ce qui est grave ce que ce qu'on apprend que c'est l'ennemi qui est venu attaquer et comme si notre armée était en train de jouer à la défassive aujourd'hui je pense que on a repris les hostilités je pense que c'est les débits et que cette fois ci on ne va pas plus apprendre et de l'existence de ces terroristes là sur les sols congolais mais comment comprendre c'est là bon tout d'abord les rwandans n'est pas membre de la sadec pour dire que pour essayer de déceler certaines similitudes entre ce qui se passe et l'arrivée de cette délégation il la délégation de la sadec et où les membres de la sadec sont là parce que ici d'ici là le président c'est qu'il doit être investi comme président en exercice de la sadec je pense que c'est la cause majeure mais aussi attaque membres de la sadec nous passons que aussi nous devons avoir aussi du soutien des pays membres de la sadec aussi parce que le m23 aurait pris les hostilités pour qu'ils aient une pression pour qu'ils puissent faire passer leur message par rapport à ce qu'ils ont comme revendications je ne pense pas que les terroristes ou les rebelles soient attendus par les états de la sadec non alors j'ai ce privilège de vous recevoir parce que vous êtes au pouvoir vous le savez à oui c'est une évidence j'ai envie qu'on regarde ensemble cette vidéo je vois pas commenter c'est vous qui allez juste placer les commentaires avant je crois que nos téléspectateurs et nos interventes vont aussi regarder la vidéo je me rappelle que tu regardes de la vidéo dès le début jusqu'à l'a fait c'est une vidéo je vois vous êtes en train de sourire vous suivez les commentaires commenter ... Oh, non. Soyez ! Tout à fait. Je suis un petit soucis. Je ne sais pas s'il faut que je commente, mais laisse-moi expliquer un peu à nos internautes qui ont regardé la vidéo. Certainement, ils ont suivi les messages. Il faut dire que sur cette vidéo, on voit l'entrée des troupes ougandaises à Beni. C'est dans le cadre de l'opération Oshuja. Les FRDC, certains militaires FRDC, d'ailleurs, qui ont filmé la vidéo, ils sont en train de commenter les niveaux d'organisation et surtout la logistique de l'IPDF. C'est l'armée ougandaise. Par exemple, c'est un militaire qui dit, il parle en Swahili, à l'Ingala, il dit que les gens comprennent, sentent au pouvoir. C'est ça la logistique que nous voulons pour notre armée congolaise. Vous avez suivi un commentaire là-dessus. Je ne commente pas beaucoup sur cet aspect. Il est vrai que ce qu'ils disent... Est-ce que vous avez bien regardé la vidéo ? J'ai bien regardé la vidéo. Ça fait chier des poules. Pas du tout. Ce n'est pas que sur le plan de la logistique, on est vide. Ça, c'est un militaire congolais qui commente. Et lui, on a l'impression qu'il envit des gens, l'armée ougandaise. Donc, vous avez suivi la vidéo ? Oui, oui, ça donne le goût, mais je pense qu'il est complexé pour rien. C'est pas complexé, il dit la vérité. Il dit la vérité. Ils sont tous militaires, ils sont faux. Oui, on a vu tous. J'ai vu aussi la vidéo. Mais le cas que je vois, ce ne sont pas des armes tellement impressionnantes, parce qu'il y a aussi, nous avons des armes qui... Tout ce que je vois là, ce n'est pas la première fois. Mais où sont ces armes ? La RDC, ces armes ? Où ça, c'est logistique ? Oui, je vois le genre d'armement que nous avons. Mais aussi, à part ça, c'est un militaire de l'éphanterie, peut-être qu'il n'est pas aussi de ceux qui utilisent les armes lourdes. Vous voyez ? C'est normal que lui... Mais Gédéon, lui, c'est un militaire congolais qui est au fond à Beni. Il est avec ses... Je suis d'accord, je peux finir, oui. Il y a ceux qui utilisent aussi les armes lourdes comme celle-là. On est tous là où ? Oui, dans les fronts, on les voit. Mais ils sont au front, ils sont déjà. Oui, ISO, c'est une unité à part. C'est une unité à part. Mais aussi, je pense que c'est juste complexe. Mais à part ça. Maintenant, au-delà de ça, vous savez que le Congo, c'est un État qui est encore sous embargo jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être qu'on devait se servir plus que ça. Plus de ce que nous sommes en train de voir là. Je ne vois pas... Ça ne m'impressionne même pas... Est-ce que ça n'interpelle pas, s'il vous plaît, Gédéon ? Vous êtes au pouvoir, soyez sincère. Oui, les soucis... On a tous besoin de la paix, c'est notre arme, mais nous n'avons qu'une seule. Mais quand on regarde une telle vidéo, on écoute les commentaires des militaires qui sont au front. Mais quand même, il ne faut pas minimiser de telle... Vous voyez, c'est ça la faiblesse de notre armée. Et quelque part, vous sentez qu'ils sont désarmés mentalement, qu'ils sont désarmés psychologiquement. Et ça devient dû déjà à celui-là. Quand vous le dites d'affronter un pays comme l'Ouganda, il est déjà... Oui, justement, parce que l'Ouganda a la logistique et la RDC quand on voit ce qu'il se fait. Je ne suis pas d'accord qu'ils ont la logistique, plus que le Congo, peut-être qu'il faut avoir... Vous voulez dire qu'on est sous l'embargo ? Sous l'embargo, mais depuis la nuit d'état, le Congo, c'est un grand pays, c'était une puissance régionale. Vous imaginez ce que le Congo avait depuis la nuit d'état comme armement ? Mais là, c'est passé où ? Comme armement, je pense que ça existe. Comment nous sommes en train de... Comment on n'utilise pas ça ? Comment nous sommes en train de résister à toute cette agression rwandaise, ougandaise ? Vous imaginez ce qu'on ne peut pas dire que ça ? Je ne pense pas d'ailleurs aujourd'hui, les combats qui font la monisco dégage. Je ne pense pas qu'il y ait la pluie de la monisco pour y arriver. Est-ce qu'il faut qu'on revienne encore sur cette vidéo ? Vous l'avez bien regardé. Oui, j'ai vu des hélicoptères militaires, disons militaires, des fards décès. Ce ne sont pas des hélicoptères toujours de la monisco qui font des opérations là-bas. Mais aussi, la démarche, c'est qu'on puisse lever cet embargo. Je pense qu'on aura plus mieux que ça. D'accord. Gédéon, nous revenons sur ce propos. Je promis que je vais aller vers quelques délits d'épaisse. J'arrivais sur les propos de Denis Poukouaigué. Il semblait mettre en cause l'arrivée de cette force régionale. Il a dit à travers son tweet, « Le déploiement du contégeat burundais de l'EAC démontre l'échec de la diplomatie congolaise, une humiliation déprise pour notre nation, métaux fait à l'externalisation de la sécurité par des États déstabilisateurs et évont à la réforme de notre armée pour la rendre professionnelle et opérationnelle. » Merci. J'ai suivi moi-même Moukouégué. Si vous le suivez, il appelle à la réforme de l'armée. Il est tout d'abord d'accord que notre armée, il y a une défaillasse dans notre armée. Mais cette armée qui est en train de faire face à des agressions, à l'agression rwandaise, ougandaise et internationale, parce que nous nous estimons jusqu'à preuve des contraires, qu'il y a une complicité internationale de tout ce qui se passe ici. Maintenant, il est d'accord qu'il n'y a pas une armée forte et qu'il fallait une réforme. Et le pays est sous agression. Mais lui ne donne que l'alternative. Alors qu'il est conscient qu'il n'y a pas une armée forte. Et donc nous nous sommes devant un fait accompli. Avant qu'on intègre son idée de la réforme de l'armée, à ce moment-là, il y aura quoi ? Il fallait lui poser de telles questions. Deuxièmement, je dis que l'expérience n'a toujours pas été identique. Je veux dire quoi ? Les gens ont été déçus avec l'arrivée des troupes étrangères pour nous sécuriser. Je cite là la mission des Nations Unies qui a montré ses limites, mais aussi qui s'est avérée complice même de tout ce que les Congolais sont en train de connaître. Parce que nous vivons à l'Est et nous voyons. On ne veut pas qu'on le dise. Et lui, aujourd'hui, il soutient l'existence d'une force étrangère. Mais il refuse encore l'arrivée des troupes de l'EAC. C'est contradictoire. Je dis que l'expérience n'est pas identique. Peut-être qu'il voulait nous dire qu'il y a eu autant de forces étrangères pour la sécurisation. Et que cette force n'a rien produit. Et qu'aujourd'hui, ce serait inutile qu'on nous amène une autre force. Oui, je suis d'accord. Mais je dis que l'expérience n'est pas identique. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'EAC. Je voulais qu'on élaghe tous les préjugés. Mais qu'on attende ce que ça va donner comme résultat. Monsieur Moukouégué, j'ai l'occasion de vous dire ici. Je le considère aujourd'hui comme un opposant. Mais un opposant, c'est un médecin. C'est une considération à moi. Je sais tout d'abord. Mais il n'est pas opposant quand même. Tout à fait. Il continue à réparer les femmes aussi que vous. Tout à fait. Laissez-moi le temps peut-être. Il y a des choses que les gens ne veulent pas comprendre. Nous faisons fi à des réalités. Et des graves réalités. Un mot parce qu'on tendons vers la fin. Oui, à des graves réalités. Ça, j'aurai l'occasion de le dire ici. Vous savez que Moukouégué, c'est une marionnette de l'Union européenne. Ça, c'est trop. Ça, vraiment, je l'ai dit. Parce que la récite, c'est plus... Alors, non, je ne dis pas ça. Réfléchissons ensemble avec vous. Et je voulais faire réfléchir les autres jeunes et toute la jeunesse. Nous sommes conscients qu'il y a un rapport. qui a, disons, qui a inculpé l'Union européenne dans le soutien de tous les groupes armés au Congo. Il y a des rapports comme ça. Que c'est l'Union européenne qui soutient, disons, les groupes armés ici, à République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans oublier que ce qui soutient Moukouégué aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Il a l'aide. Permettez-moi qu'on réfléchisse. Moukouégué, s'il vous plaît. Tando, vous savez, c'est tout un sujet. C'est tout un sujet. Je me récite à Némo. J'allais déjà finir. Je sais honorer mon réflexion. D'accord. Restez-moi à finir ma réflexion. Vous savez que Moukouégué est soutenu par l'Union européenne. Toutes les aides qu'il a. Toutes les aides qu'il a. Il y a le gouvernement aussi qui a les aides de l'Union européenne. Voilà, je ne refuse pas. Il y a les développations sur les projets de l'Union européenne au Congo. Je dis que toutes les aides qu'il a, ce sont des aides de l'Union européenne. C'est normal. Ça veut dire quoi ? Moukouégué, avec les groupes armés, ils ont les mêmes patrons. Mais ça, c'est trompe. Non, c'est clair. Il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. S'il vous plaît. Permettez-moi de réfléchir et de faire réfléchir les gens. Je comprends. Ça, on reviendra prochainement. Vous savez que... C'est tout un sujet. D'accord, en conclusion, s'il vous plaît. Je peux conclure cette question. Ça veut dire quoi ? Moukouégué se met de l'autre côté et les groupes armés de l'autre côté. Ils devaient d'abord plaider, comme ils ont les mêmes patrons, qu'ils soignent les gens. Ils devaient plaider pour qu'on mette feu à cette situation de guerre qui est sécurité. C'est laissé ces gens violés ? Que les femmes ne soient pas violées. Mais il a adopté que les femmes soient violées pour qu'elles ne réparentent pas. Ça, c'est trop, s'il vous plaît. Ça, c'est trop. Franchement, je suis en train de dire... Je suis en train de donner... Alors, je reviens sur l'arrivée de l'EAC. C'est pas aujourd'hui qu'il faut refuser, qu'il faut, disons, s'opposer à cette arrivée parce que c'était prévisible dans le cadre de la diplomatie. Parce que tout à l'heure, vous avez qualifié Moukweké des gens d'un opposant. C'est pourquoi vous avez annulé... Je parle des pouvoirs. Vous avez annulé ces conférences qui étaient annoncées à l'Université de Kisangani. Nous avons appris... Non, 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 ça, c'est... Je ne sais pas si ça vient d'où. Ces conférences, les gouvernements... Les gouvernements... Ici, il y a aujourd'hui une libre expression. Et donc, on ne peut pas interdire à Moukweké de faire ces conférences. D'accord. En aimant, nous avons appris en tout cas la libération des... Provisoire, bien sûr, de François Béat. Aie mon site, s'il vous plaît, dans moins d'une minute. Merci. La libération de François Béat relève...